les amis avant de commencer la vidéo j'aimerais juste que vous prenez une seconde de votre temps pour liker la vidéo il s'agit d'un acte très simple à faire ça soutient la chaîne ça permet également de bien référencer la vidéo donc si vous appréciez le travail je vous demande de liker la vidéo et partager ça me fera plaisir alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça même fils de paille ansoufati ousmane dembélé ferran yougla abdes samad ezazouli luk d'un qui devrait partir très prochainement selon la presse ferran torres qui devrait rejoindre le fc barcelone en janvier martin presse est actuellement blessé en plus d'ilias aromach qui vient souvent en équipe première ils seront huit donc à vouloir lutter pour une place dès ce mois de janvier pour aider justement le fc barcelone à faire une meilleure fin de saison après une première partie très compliqué maintenant l'objectif est clair c'est le top 4 à la fin de la saison donc dans cette vidéo on va parler de l'attaque du fc barcelone mais également quels sont les choix à opérer pour que le barça de xavi puissent être en mesure de concurrencer les autres même si là on ne parle pas de titre mais comment xavi doit utiliser ses joueurs pour au moins se terminer quatrième ou troisième du championnat c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo juste après l'intro alors tout d'abord on doit savoir que l'attaque du fc barcelone n'est pas mauvaise mais elle est inefficace l'efficacité on la travaille donc au fur et à mesure que les joueurs jouent ensemble et qu'ils se comprennent les uns après les autres tout le monde sera satisfaits mais pour l'instant parlons de ce que doit faire xavi pour mettre en place cette efficacité et premièrement ce sera le choix d'homme comme je l'ai dit dans l'introduction il y a donc différents profils en attaque ansufati technique finisseur rapide etc ousmann dembélé rapide dévastateur mais pas un super finisseur même fils de paille indécis vif et parfois exagéré luke d'un cantalus dans flop fernand torres habile technique finisseur mais qui devra améliorer certaines choses bien qu'il ne sera pas disponible les premières semaines de janvier comme vous le savez les blessés actuellement il y a aussi ferrand yurgla un joueur disponible osé avec une force de frappe impeccable abdé samad et alzouli bon dans les un contre un créateur mais pas un super finisseur enfin il y a ça à hommage qui en plus d'être un bon finisseur est un bon créateur mais pour l'instant il n'est pas un joueur établi en équipe première donc le talent y est mais certains d'entre eux devront débuter sur le bon par moments donc la formation qui sera favorisée pour utiliser le maximum d'attaquants c'est le 4 3 3 et on va commencer sur les côtés à droite on a ousmann dembélé qui peut jouer sur ce côté on a également ferrand torres tout comme il y a ça à hommage qui a les aptitudes ferrand yurgla également peut jouer à droite alors parmi ces trois joueurs je pense que xavi doit éliminer d'abord ferrand yurgla et ferrand torres pour y mettre osman dembélé parce que ferrand torres moi je le vois ailleurs soit au milieu de terrain ou en oeuf on va en parler après donc dembélé sur le côté droit ça doit continuer et pour plusieurs raisons la première est que par rapport à torres dembélé est plus à l'aise dans les duels en 1 contre 1 mais plus important est que dembélé a la capacité de créer des occasions et vu que sa finition n'est pas bonne mais vous le placer sur le côté droit ce qui veut dire que le jeu du barça aura de la vitesse mais également il y aura plus d'espace parce que dembélé est très rapide élimine sans problème son vis-à-vis et ça va permettre à l'avant-centre de recevoir les ballons s'il n'est pas comme luke de young et c'est le problème majeur du fc barcelone pour l'instant mais il faut aussi que dembélé s'applique davantage donner les balles à temps et avec précision parce que lors des deux derniers matchs du fc barcelone il a à chaque fois créé au moins cinq occasions il a aussi tenté trois tirs par match mais avec une précision de seulement 33% donc il devra améliorer cela pour que ses efforts puissent aboutir à quelque chose ensuite le côté gauche alors là on a en sous fatigué disponible on a abdé on a aussi memphis de paille qui peut jouer sur le côté gauche et avant de continuer je vais parler du poste de latéral droit alors ces derniers temps les rumeurs s'enchaînent concernant un départ de d'est et ça fait quelques temps maintenant c'est arao qui joue à ce poste alors que tout le monde connaît la qualité de relance qui n'est pas bonne du tout et pourtant à ce poste il y a un joueur qu'on pouvait y mettre c'est ferran hudgla je sais que beaucoup de gens ne savaient pas qu'il peut jouer à secteur du jeu même si son poste de prédélection est celui de délit droit il a souvent joué dans sa carrière en tant que latéral droit il avait rejoint gratuitement le barça b depuis l'espagnol b c'était tout récemment en juillet 2021 et depuis lors il a joué 15 match avec l'équipe bdc barcelone il a marqué 4 buts et jusqu'à présent c'est le meilleur buteur de l'équipe délivrant quatre passes décisives et si on parle de son profil c'est quelqu'un qui est décrit comme un joueur rapide et doué techniquement donc le fait que je voulais souligner ici et qui me semble intéressant et que ferran hudgla pourrait être utilisé par xavi comme arrière droit au lieu de créer de l'embouteillage en attaque inutilement mais surtout sacrifier araojo donc araojo doit revenir en défense centrale et pour remplacer d'est puisqu'il n'entre pas dans les plans de xavi il est préférable de mettre un joueur qui pourra monter et descendre mais aussi qui a une très bonne technique donc si on revient au poste de lier gauche il reste fati et abdé samad là je pense que les choix peuvent varier en fonction des matchs s'il s'agit de match intense ou physique je mettrais directement abdé parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur des duels il s'engage à fond mais le plus important est qu'il descend pour défendre en plus de cela c'est le seul joueur du barça cette saison qui a réussi en moyenne 3 tacles par match cependant c'est son jeu offensif qui reste quelque chose bien qu'il sait prendre des initiatives il est aussi bon en tribu mais son défaut majeur est qu'il n'enlève pas la tête et c'est un comportement qui doit être banni par les attaquants c'est pas leur comportement mais aussi c'est un joueur qui se sent à l'aise dans la création d'occasion que de les transformer puisqu'il en a créé cinq avec l'oeufc barcelone depuis son arrivée c'est à dire en huit matchs dont cinq en tant que titulaire avec notamment cinq passes clés malheureusement sa finition n'est pas bonne contrairement à fati alors lui dans les matchs décisifs inutile de demander qui doit jouer pour moi il doit être le choix numéro un et c'est évident parce qu'il y a un projet qui tourne autour de lui il est en quelque sorte la tête d'affiche d'ufc barcelone donc ça sert à rien de vous dire que c'est un joueur très important pour l'équipe mais également dans le projet d'ufc barcelone mais ce qu'on doit savoir est que parfois il se met dans des problèmes et tout seul en voulant faire des choses très compliqué il doit faire simple et précis je le préfère aussi par rapport à abd pour sa finition impeccable il finit très bien les actions et devant le but il tremble pas donc quand il s'agit de marquer il est tout simplement efficace et c'est le problème du barça actuellement on se crée des milliers d'occasions par match mais on peine à les transformer maintenant on termine avec le poste de numéro 9 je vais pas parler de luke de young alors on a martin bressouette memphis de paye et bientôt ferrand torres d'abord je vais commencer par le choix numéro 3 ce serait martin bressouette bien qu'il n'a pas le niveau de soarez ou de ronaldo alors le fait qu'il soit un joueur engagé et disponible pour aider l'équipe je pense qu'il peut servir de solution par moment donc pour le choix numéro 1 je préfère que j'avais mis en place un système qui pourra permettre à memphis et à ferrand torres de se montrer maintenant la meilleure façon de réussir cela c'est d'établir une concurrence pour que chacun d'entre eux puisse repérer les faiblesses de l'autre pour faire de ça son arme secrète ça va non seulement compléter les failles de l'autre mais ça va aussi donner plus de ressources à l'équipe d'ufc barcelone pour qu'on puisse tranquillement terminer la saison 2021 2022 c'est ce qui nous intéresse actuellement terminer troisième ou quatrième pourquoi pas deuxième et ce n'est pas un rêve c'est possible tout le monde sait que l'équipe progresse actuellement donc je vous donne rendez vous dans quelques jours pour parler de la défense parce que tout ce que les attaquants marquent la défense à son tour l'encaisse et si on ne travaille que l'attaque ça risque d'être très compliqué pour nous donc c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas les amis liker la vidéo et l'habitude de liker les vidéos et de commenter ça nous fera plaisir et ça va nous permettre également de voir les points à améliorer et à renforcer donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuer à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook et